Gloire à l'Éternel Gloire à l'Éternel Que Dieu bénisse chacun à ce moment. J'aimerais, comme vous avez pu comprendre, à partir de ce moment, vous parler de la sainteté de Dieu. Quand Abraham avait 99 ans, il est dit dans la Bible que Dieu lui est apparu et lui a dit en ces termes, « Marche devant moi et sois saint, sois intègre, sois chalome, c'est-à-dire sois complet. » T'as 99 ans, Abraham. Il est temps pour toi. Ça veut dire que l'âge, deux choses peuvent être dites sur l'âge. L'âge avancé n'empêche pas d'avoir besoin d'être saint. « Ah, mais je ne pêche plus, je n'ai plus la force de pêcher. » Mais tu as le cœur pour pêcher. Mais la sainteté de Dieu commence par le cœur. Et puis aussi, avec l'âge aussi, la sainteté de Dieu peut faire de toi un grand sage pour les autres aussi. Alléluia. Dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 6, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Voilà un désir que Dieu avait pour Israël. Vous soyez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous imaginez une nation sainte ? Je ne sais pas si vous voyez. Vous circulez dans la ville de cette nation, vous habitez la capitale, vous habitez une ville, mais tout le monde est saint. C'est-à-dire, vous regardez les gens, ils sont souriants, ils sont heureux. Ne confondons pas sainteté et perfection. Beaucoup de gens ne veulent pas la sainteté parce qu'ils trouvent que c'est impossible d'être saint sur cette terre. On le saura quand on sera au ciel. Non, le Seigneur vient chercher les saints. Amen. Être parfait, c'est un état d'égoût. C'est un désir. Et que j'ose même dire que des gens qui cherchent la perfection ou qui sont dans une espèce de recherche de perfection finissent par développer scoliose et sciatique. Parce qu'il y a un fardeau spirituel qui se transforme en fardeau dans la colonne. Oui, je sais qu'on parle de maladies physiques réelles, mais beaucoup d'entre elles ont un lien avec aussi ce qu'il y a dans ton âme. Alors, ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas non plus à t'excuser de ton imperfection. Cherche la sainteté de Dieu. Alors, imaginez, vous circulez, puis vous rencontrez quelqu'un. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de brigands. Il n'y a pas des gens qui font n'importe quoi comme ils veulent, de la manière qu'ils veulent et que personne ne leur dise quoi que ce soit. Tout le monde est heureux, tout le monde bénit le Seigneur parce que tout le monde est transformé. Amen. La sanctification, elle passe par le Saint-Esprit. Il nous sanctifie. Mais il faut comprendre une chose. C'est que Dieu a pourvu, même à l'époque de l'Ancien Testament, des rituels pour être propres, saints. Alors, chez les Juifs, vous savez, vous avez les mikvés qui étaient partout dans les villes. Et au moment des fêtes, au moment, et particulièrement à un jour particulier, les gens allaient. Ils avaient tellement pris à cœur cette purification qui donne cette idée de sainteté parce que Dieu est saint, que, eh bien, tout simplement, si on touchait à mort, il fallait aller se laver. Si on avait commis quelque chose, il fallait réparer, il fallait rendre, et il fallait se purifier. On n'allait pas offrir à Dieu quoi que ce soit sans être passé par le bain de la purification. C'est pour ça qu'à Jérusalem, Jésus aimait beaucoup, vous avez remarqué, aller autour de la ville, à l'entrée des villes, de la porte, la porte des brebis, etc., la piscine de Bethesda, et d'autres piscines gigantesques. Ce n'étaient pas des petites piscines, c'étaient des piscines gigantesques. Pourquoi ? Parce que quand les gens arrivaient pour les fêtes, eh bien, à cette porte se trouvaient ces bains qui étaient là. pour que les gens puissent faire le rituel de la purification. En plus, on monte au temple et j'ai eu la joie de voir ces marches qui dataient encore pour certaines du premier siècle. Il restait encore quelques traces, elles étaient larges, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils rentraient, ils venaient, ils passaient par ce rituel de purification, je parle ici du judaïsme, comprenez bien, et ensuite, ils montaient vers le temple et chaque marche, elle était faite de manière que ce n'étaient pas des marches étroites, elle était comme ça, mais très lâche, ce qui permettait à la personne de monter, de faire un pas dessus avant. Pourquoi ? Parce qu'elle ne devait pas se concentrer sur où elle marchait, mais que pendant la marche, elle priait. Elle se purifiait. Le psaume 133, pardon, pas 133, 120, dit, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». » Ça veut dire que depuis le moment où je quittais la maison, peut-être que la personne habitait à l'extrême nord d'Israël, devait venir à Jérusalem en traversant Galilée, Samarie pour arriver en Judée. tout au long du chemin, c'était des cantiques. Et en plus, vous avez vu que ces chemins étaient, plusieurs chemins à mener sur un chemin principal. Et donc, des gens se rencontraient. Et en fait, quand ils allaient arriver à Jérusalem, une personne partait de l'extrême nord, elle partait plus tôt que les autres, mais sur le chemin, elle rencontrait d'autres qui burfiquaient vers ce chemin. Et quand ils rentraient à Jérusalem, c'était déjà une multitude de gens qui étaient en train de discuter, d'être dans la joie, chacun portait son offrande pour l'éternel. Amen. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » C'est le désir de Dieu. Au ciel, si la sainteté est demandée sur la terre, c'est parce qu'elle existe au ciel. Les êtres les plus saints au ciel, ce sont les kéroubes, les chérubins. Ils crient l'un à l'autre et disent, « Saint, saint ! » Ça, Esaïe 6,3 qui le dit, « Saint, saint ! » « Saint et l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les chérubins, les kéroubes, sont des êtres enflammés. Enflammés par quoi ? Parce que ce sont ceux qui sont les plus proches du trône de Dieu. Il n'y a pas d'êtres plus proches du trône de Dieu que les chérubins. Et donc, cette gloire, ce feu qui émane du trône de Dieu, on le voit en Ézéchiel, on le voit en Apocalypse, on le voit aussi un peu en Daniel, eh bien, par le fait de leur présence, de leur proximité de Dieu, du trône de Dieu, ils sont constamment brûlés par la sainteté de Dieu dans leur être. Alléluia ! C'est fabuleux ! Vous imaginez que si vous avez un saint, si vous êtes saint, comme lui, il est saint, vous n'avez pas à avoir peur de rencontrer des personnes, on va dire comme ça, qui ne sont pas saints du tout. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous êtes saint, fidèle au Seigneur, c'est votre sanctification qui va faire la différence dans le contact avec les autres. Parfois, nous avons besoin de demander pardon au Seigneur parce que très souvent, c'est l'inverse, c'est la pollution de l'autre qui, quand nous nous approchons, nous laissons nous contaminer. Et du coup, après, tu te retrouves à la table des moqueurs dans le chemin des pécheurs selon le conseil des méchants parce que tu n'as pas su être le saint que Dieu attend que tu sois. Esaïe encore, 57, verset 15, il est dit, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Vous pouvez le dire, hein ? saint. Le nom de Dieu est saint. C'est pour ça qu'il est dit tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain parce que son nom est saint. Amen. Gloire à Dieu. Chaque fois que tu dis Jésus dans ta vie, j'ai déjà entendu des témoignages de gens et pas qu'un et pas que deux et pas que trois que même parfois dans des sommeils quand ils dorment et qu'ils vivent parfois un cauchemar où ils ont raconté qu'il y avait une présence mauvaise qui les attaquait, qui voulait vraiment comme les tuer dans leur rêve et qu'ils se sont trouvés parfois paralysés. Vous savez, à ce moment-là tu es dans ton rêve et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu ne peux pas parfois combattre et tout ça. Eh bien, la personne, la seule chose qui pouvait sortir c'était Jésus. Jésus. Et ça suffisait pour renverser la forteresse des ténèbres dans ton rêve. C'est quand même incroyable. Le rêve est le domaine du subconscient. Le rêve est du domaine où tu ne contrôles pas. Ton corps est comme un corps mort et c'est ton âme qui voyage un peu dans ce milieu et qui vit cela dans ton subconscient. Imagine que là ça se passe comme ça. Imagine-toi si tu marches dans la sainteté et que tu arrives à un endroit et qu'il y a quelque chose et que tu dis « Je crie le nom de Jésus maintenant dans cette situation. » Amen. Le nom de Jésus est au nom que tu es au-dessus de tout nom. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est incroyable. Dieu habite dans la sainteté. Donc, ça veut dire que la sainteté peut être aussi une habitation. « Viens habiter dans la sainteté de Dieu ce matin. » Qu'est-ce que c'est habiter dans la sainteté ? Viens d'un autre jour quotidien, ça peut être tout simplement comme dit Jésus, « Entre dans ta chambre, ferme la clé et reste avec ton Père qui est dans les cieux et ton Père qui est dans les cieux te parlera. » Tu es dans le lieu de sainteté, c'est-à-dire dans un lieu à part avec lui. Gloire à Dieu ! Esaïe, encore lui, 58, 13. Vous savez que le mot saint, dans le livre de la Bible, celui qui tient le plus au mot saint, c'est le livre d'Esaïe. C'est où le mot sainteté apparaît le plus. « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît, oh mon saint jour ! » Si tu qualifies le Shabbat de délicieux, de jour saint de l'éternel, maintenant je peux poser la question, vous saurez la réponse immédiatement. Quand Dieu a tout créé, que tout était bon, mais quelle est la chose que Dieu a sanctifié en premier ? Le septième jour. Dieu ! Je ne veux pas rentrer dans les considérations de l'identification du septième jour dans notre semaine. Moi, je veux savoir une chose. Est-ce que dans les sept jours que tu tiennes une semaine dans ta vie, il y a un jour où tu choisis pour sanctifier pour Dieu ? Alors, pour nous, chrétiens, depuis deux mille ans, c'est le dimanche. Santifions-le comme un jour pour l'éternel. Un jour. Aujourd'hui, c'est un défi, je conçois. Je ne veux culpabiliser personne, ni mettre de fardeau sur personne. Concernant cela, je veux simplement parler que sanctifie pour l'éternel du temps pour ta vie. Et quand l'Église se retrouve là, comme nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin ? Est-ce que vous avez chanté de tout votre cœur ? Est-ce que vous vous dites quelle joie d'être là ? Pourquoi ? Parce que c'est un jour spécial. Vous vous rendez compte qu'en ce moment même, en Corse, il y a plusieurs endroits. Dans toute la Corse, il y a plusieurs endroits. Dans des villages, dans des villes, il y a des gens qui se sont rassemblés pour célébrer le Seigneur. Vous imaginez encore que vous allez en France et partout aussi, il y a des endroits. Dans des grandes villes, des petites villes, à la campagne, parfois même, simplement parce qu'ils sont loin de tout, dans une maison, un groupe s'est rassemblé ce jour pour célébrer. Imaginez le monde entier ! Ah oui, mais non, pas le monde entier. Est-ce que les religions ont fait en sorte que les jours ne sont pas pareils ? C'est vendredi pour un, c'est samedi pour un autre et dimanche pour un autre groupe. Mais je vais rester juste dans cette pensée du dimanche puisque le plus grand nombre se réunit le dimanche. Même s'il y a beaucoup de pays où ils ne peuvent pas se rassembler. Ils se rassemblent quand même en cachette. Ça veut dire quoi ? Que ce jour-là, l'Église comprend que c'est un jour saint. Nous parlons de jeûne et pourtant ce chapitre 58 qui parle du jeûne d'Ésaïe, le chapitre 58 d'Ésaïe parle du jeûne, dit que ça ne sert à rien de venir et de se bagarrer, de continuer avec des souillures du cœur et de même pas garder le jour du Seigneur. Ça, c'était une exigence que Dieu avait pour le peuple à ce moment-là. Un Corinthien, quelques passages de notre Nouveau Testament, il est dit ceci, un Corinthien 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? » Le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Pose la question, parce que je n'ai pas l'impression que vous savez tous. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu et que Dieu habite en toi ? Est-ce que tu sais ? Il regarde sa réponse. Est-ce qu'il te dit oui ou il te dit même pas en rêve ? Je vous regarde un peu les uns les autres. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelqu'un t'attaque, Dieu l'attaquera pour te garder. Vous l'avez déjà vu comme ça ce verset ? Vous avez toujours transféré au temple là-bas alors qu'on parle de vous. Pourquoi vous voulez parler du temple ? C'est vous. Tu es le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu. Toute personne qui se lève contre toi, le Seigneur se lève contre elle. Pourquoi ? À cause du Saint-Esprit qui est en toi et parce que tu es son temple. Amen ! Gloire à l'Éternel ! Gloire à l'Éternel ! Rien que pour ça, j'aimerais entendre un gros Alléluia ! Pas un maigre, un gros ! Ce Alléluia n'a pas pris le petit-déjeuner ce matin. Un gros Alléluia ! Un, deux, trois ! Alléluia ! Waouh ! Même les anges là-bas, ils ont tremblé. Ils ont dit waouh ! Ils ont crié plus fort que nous avec les trompettes. Gloire à l'Éternel ! Alléluia ! Oh, béni ! Et il est dit encore dans ce texte, détruit le temple de Dieu. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. « Je suis le temple de Dieu. » Dites avec moi, « Je suis le temple de Dieu. » Santifie-moi, Seigneur. Santifie-moi. Alléluia ! Éphésiens 4, 22 et 24. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt avec des convoitises trompeuses et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dieu est esprit et vérité. « Tu es saint et tu dois être aussi vrai. » Amen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Gloire à Dieu ! Dieu a un gloire pour ça. Le mensonge doit être le premier péché que les chrétiens tous devraient avoir la victoire en premier dans leur vie. parce que tout menteur est fils de Satan. C'est ce que dit la Bible. Et dans le livre d'Apocalypse, dehors resteront les menteurs. Donc pourquoi ? Et pourtant, c'est le péché le plus facile à vaincre, entre autres. Parce que tu sais tout de suite quand tu vas mentir. C'est vrai ou pas ? Dieu a mis en toi, dans ton esprit, une conscience de sa voix que chaque fois que quelqu'un te pose une question et que tu choisis de mentir, ça te dit, tu viens de mentir là. Et toi, tu commences à dire, ouais, mais c'est pour le bien de tous. Non, mais c'est pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts. Arrête avec ça. Sois vainqueur. Ne sois pas menteur. C'est une chose que tu peux de suite t'habituer à l'être. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est le mensonge. Je ne peux pas, si jamais je venais à mentir, je vous assure que je me sens très mal. Je dis, Seigneur, je sais que je viens à ce moment-là de t'infliger une tristesse profonde et de réjouir Satan juste par le mensonge. Le mensonge, non, ne convient pas aux gens de bien. Vous êtes d'accord ? Même dans notre société civile, le mensonge est à proscrire. S'il y a une chose que les parents détestent sur leurs enfants, c'est quand ils les montent. C'est vrai ou pas ? Alors, n'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu produit la vérité en nous. Pour ceux qui ont du mal à comprendre un peu mieux ce que c'est la sanctification de Dieu, permettez-moi une petite lecture de quelques versets dans Colossiens 3, 5 à 10 et ensuite 12 à 15. Écoutez bien. Faites donc mourir votre nature terrestre. Voici qu'est-ce qui doit mourir en moi pour que j'accède. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, n'oubliez pas. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez avant, ça c'était avant, ainsi, autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça veut dire que c'est possible d'être vainqueur de ces péchés. Puisque ici, Paul dit que les chrétiens de Colosse avaient vaincu tout ça. Gloire à Dieu ! Mais maintenant, regardez, il n'y a pas que ça. Vous avez rejeté quoi ? Vous avez rejeté tout cela. Et là, il dit colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient, mais qui ne sortent plus, amen, de votre bouche. Gloire à Dieu ! Qui sortiraient de votre bouche. Et là, il ajoute une petite mention particulière. Ne montez pas les uns aux autres. Vous voyez ? Mention particulière aux mensonges dans cette liste. Elle a été mise à part à la fin. On finit avec le meilleur. Ne montez pas aux autres. Quand un couple, il y a du mensonge, il y a une grosse brèche dans le couple que le diable se chargera tôt ou tard de faire découvrir afin qu'il y ait des dégâts. Ne montez pas les uns aux autres. vous qui avez, simplement pour ceux qui ont dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, il faut avoir un modèle, mes amis. Et ce modèle, c'est selon l'image de celui qu'il a créé. Donc, comment je veux être comme lui, il est ? Notre modèle, c'est Jésus. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas succombé. Nous pouvons le faire aussi. Alors, il dit encore dans ce passage, je reprends jusqu'où j'étais, « Reveux-tu la voiture nouvelle qui se renouvelle pleinement, en pleine connaissance de l'image de celui qu'il a créé, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés ? » « Revêtez-vous ! » Maintenant, voilà de quoi. Parce que si vous videz quelque chose, il faut que ça remplisse par autre chose. La nature déteste le vide. Donc, Dieu aussi. « Je suis vide, je suis vide, j'ai tout sorti de mauvais, mais je n'ai rien de bon. » Ça, c'est un mensonge du diable, parce que Dieu te propose de vous revêtir d'une ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Même aussi, pour ne pas dire un mot, il a préféré faire une phrase. « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. » Amen. Si dans la maison de Dieu, on n'est pas capable de se supporter ou de faire grâce les uns aux autres, il faut arrêter de regarder les autres, il faut regarder à soi-même et dire, j'ai un problème. Ah, mais je ne supporte pas telle personne dans l'Église. Je ne supporte pas sa manière. Et toi, est-ce que tu sais si tout le monde te supporte ? Ah, mais je ne supporte pas ça ! Ça, c'est les perfectionnistes. Je ne supporte pas ça ! Je ne supporte pas ça ! Je ne supporte pas ça ! Et la personne, on ne te demande pas de ne pas supporter, on te demande de supporter. Amen ! Il faut supporter. A gloire à Dieu ! Supportez-vous les uns les autres et faites grâce réciproquement. Si quelqu'un a se plaindre, tout le monde a quelque chose à se plaindre, l'un de l'autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par de... Répétez avec moi s'il vous plaît, cette phrase est trop belle pour que je parle tout seul. Mais par-dessus tout... Après moi, allez-y. Mais par-dessus tout... Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la... de la... perfection. C'est la sainteté aussi. Ce n'est pas cette perfection qu'on imagine qu'on va le faire et qu'on n'arrive pas, mais c'est celle que l'amour produit en nous. Cette perfection, elle est aux yeux de qui ? Des hommes, jamais de la vie. Jamais de la vie, vous ne verrez quelqu'un trouver un autre parfait. Sauf si c'est un faillot qui est en train de... Voyez ? Mais aux yeux de Dieu, vous pouvez l'être en prenant le modèle qu'il a mis pour chacun d'entre nous. Et son modèle numéro un commence par l'amour, par la patience, par la douceur, par la paix, par la longaminité, par la maîtrise de soi, par la foi. Amen ! Gloire à l'éternel ! Mais par-dessus tout, revêtez-vous de tout, etc. OK ? Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et puis, celui qui est saint, il montre par un fruit intéressant. Il est reconnaissant. Je suis reconnaissant à Dieu. Dites-moi, si on devait vous donner le micro pour dire de quoi êtes-vous reconnaissant cette semaine qui vient de passer. Est-ce que vous vous souviendrez, vous souvenez encore des choses ? Ah oui, j'entends des amènes, mais je sais ce que c'est. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Eh ouais ! On se souvient que du particulier. Mais ça, c'est quoi ? C'est un manque d'entraînement à la reconnaissance. Mais quand on vit dans la reconnaissance, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un jour, un seul jour, que vous n'aurez pas au moins quatre ou cinq fois à dire au Seigneur, waouh Seigneur, merci d'avoir fait ça. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir fait rencontrer. Merci de m'avoir fait ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci Jésus. Mais si vous ajoutez la reconnaissance comme un mode de vie, « Allô, je t'appelle juste pour te dire merci pour ça. Merci pour ces choses-là. Oh super ! Je t'appelle ! Je remercie le Seigneur de te voir aujourd'hui à l'Église. » Il y a tellement de raisons. Vivez dans la reconnaissance et vous ne vivrez pas dans l'amertume. Gloire à Dieu ! Encore deux passages. Hébreu 10, 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. Voilà ce qu'il faut pour être saint. La sincérité de cœur. Pour aujourd'hui, je vous ai parlé que le mensonge est un manque de sincérité. Donc, quand vous commencez à être vainqueur du mensonge, vous commencez à avoir un cœur qui est sincère. Dieu n'attend que ça de vous. Vous savez ce qui est paradoxal dans la sanctification ? C'est que la sanctification est illustrée par tous les actes de purification. mais justement, si nous voulons être saints et que Dieu désire que nous soyons saints, c'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas au départ. La sainteté, ce n'est pas quelque chose que nous naissons avec. C'est vrai ou pas ? David a dit « J'ai été conçu dans le péché. » Ça a empêché qu'il devienne l'homme selon le cœur de Dieu ? Pas du tout. Parce que son cœur était attaché. David a péché autant que Saül et autant que beaucoup de ses descendants. Mais ses descendants n'ont pas eu le cœur que David avait. Et son cœur a fait la différence devant Dieu. Et Dieu est venu chaque fois à son secours. Amen. C'est ça, être saint. Ce cœur s'insère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est logique, Hébreu va forcément parler de l'eau puisqu'il parle aux Hébreux. Et donc, il faut qu'il rappelle ce rituel de purification, mais il attache ceci tout simplement à un état d'esprit d'âme saint devant le Seigneur. Et on termine avec des siècles plus tard, ils sont toujours en train de faire la même chose. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis, Dieu, tout autour. Ce sont les chérubins. Et au-dedans, autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit. Quoi donc ? Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, et c'est ça qui est intéressant, il va unir pour les saints, pour ceux qui cherchent la sainteté. Bien-aimés, est-ce que vous souhaitez ce matin mettre votre cœur devant Dieu et demander que la sainteté de Dieu vous environne et vous remplisse. J'aimerais que si vous sentez ce besoin de progresser dans la sainteté, normalement, ce n'est pas vous sentez, mais vous devez savoir que c'est une nécessité dans votre vie. J'ai besoin de progresser dans la sainteté. J'ai besoin de progresser dans la sainteté. L'Église a besoin de progresser dans la sainteté. Alléluia ! Alors, pendant qu'on va prier et chanter ce chant, j'aimerais qu'on puisse être devant la présence du Seigneur. Et pour toutes les personnes qui seront avec nous pendant ce chant et pendant ce temps de prière, vous pouvez aussi le faire chez vous et continuer à demander au Seigneur, Seigneur, sanctifie-moi. On peut se lever, Église ? Adorez ! C'est un moment où laissez tomber vos préoccupations, votre sac, votre portable, je ne sais pas ce que vous aviez dans la main, et maintenant, priez avec moi juste avant que le chant commence. Seigneur, me voici devant toi. Je veux progresser dans la sainteté. Tout ce qui est en moi, qui empêche mon progrès dans la sainteté, je dépose à la croix. Et je demande au Seigneur de les enlever de ma vie, les choses que je n'y arrive pas tout seul. mais je déclare de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, je veux être saint, Seigneur. Et je veux chanter et prier et que pendant que ce chant, que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il me sanctifie davantage. Rentrez ! Nous sommes en train de rentrer, nous sommes en train de sortir du lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint de sa présence. là où se trouvent les chérubins. Laissez le feu de Dieu venir et purifiez votre cœur et enlevez toutes les choses. Si l'Esprit de Dieu vous montre des choses qui sont encore, qui vous souillent et qui vous empêchent d'être saints, confessez-les au Seigneur dans une prière intime et continuez à l'adorer. Mais pendant ces quelques minutes d'adoration, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de vous et vous libère de tous les fardeaux, de tous les péchés, de toutes les sûres, de toutes les chaînes et de toutes les choses qui font la guerre à ton âme et que la sainteté de Dieu environne ton âme, ton esprit et ton corps. Alléluia, Kadoche, Tu es saint, Tu es le Dieu. Seigneur, nous sommes devant le trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. J'invoque le nom de l'Éternel qui est saint. J'invoque sa présence, celle de son Saint-Esprit ce matin au milieu de cette église. Saint-Esprit prend toute la liberté de passer, de toucher les cœurs, d'ouvrir, de toucher les gens, chacun selon le besoin de la sainteté dans lequel ils ont besoin de progresser, ils ont besoin d'acquérir car tu viens chercher un peuple saint, un peuple qui t'aime, un peuple qui a un cœur, qui désire Dieu, qui a soif de Dieu, dont la vie a besoin d'être transformée. Alors pendant cette louange, Seigneur, reçois la louange de ton peuple, reçois la prière, reçois peut-être même la confession de certains de ce qui est la guerre à leur âme, mais que ce matin, les miracles de Dieu s'opèrent dans les vies. Saint, Rada, Rada, Sourime, Dekantaraï, El, Dieu, Trois-voix, Saint, Alléluia, Lénaï, Eloït, Sebaot, Sebaot, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Sebaot, Saint-Esprit, remplis ce moment, ce lieu, les vies, Seigneur, visite ton peuple, visite ton peuple, souffle, au milieu de tes enfants, souffle un vent de sainteté, de purification pour les cœurs, pour les pensées, là où il y a des âmes qui se sentent souillées par des choses, que ce soir, tes fardeaux tombent et que tu sois libérée de ces fardeaux et que tu goûtes à la sainteté de Dieu pour vivre à l'éluia, Elohim, Sebaot, sois purifiée de tes iniquités, au nom de Jésus, sois purifiée de toutes les habitudes qui ne plaisent pas à Dieu, qui attristent le Saint-Esprit dans ta vie, sois libérée, au nom de Jésus, ce matin, par la sainte présence du Seigneur. Là où le diable parfois tient certains prisonniers dans certains péchés, sois libérée au nom de Jésus, il y a des âmes et qui viennent. Lui qui est, il y a des âmes et qui vient. Pendant que nous adorons, je vais prendre dix minutes ici, s'il y a des personnes qui veulent faire la prière ou geste et venir devant juste recevoir une prière courte, un toucher de l'esprit afin que la grâce de Dieu touche de façon puissante dans ta vie. Avance-toi. Alléluia. L'Église continue avec les yeux fermés à chanter, à prier et à adorer le Seigneur. Toi qui es en quête de cette sainteté pour ta vie, toi qui désires être purifié, toi qui désires prendre la victoire dans le domaine de la sainteté de ta vie, viens et je vais prier pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. T'inant, t'inant on est comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Gloire à l'éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501